Alors bonjour à tous, il y a un problème je pense au niveau de, est-ce que vous pouvez tous fermer vos micros s'il vous plaît. Super, merci beaucoup. Vous pouvez, vous pouvez les rouvrir, c'est bon vous pouvez les rouvrir. Super, merci beaucoup. Bienvenue à cette discussion live initiée par l'ACF dans le cadre du nouvel appel à projets qu'on a lancé le dernier, qui sera destiné aux professionnels du secteur culturel des domaines de l'art de la scène, l'art visuel, du cinéma et de l'audiovisuel. Donc dans ce cadre-là, je pense qu'il y a beaucoup de postulants qui ont souvent des questions aussi bien techniques que sur la forme concernant l'appel à candidature, concernant les formulaires, mais surtout concernant les manières, les manières qui peuvent leur permettre d'avoir le maximum de chances d'être retenus. Et on s'est dit qui veut mieux que nos bénéficiaires pour parler de cela et leur donner des conseils, des idées, leur donner des astuces à ce niveau-là. Donc c'est pourquoi on a initié cette discussion live. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser vous présenter tour à tour. Et ensuite, on pourra aller en profondeur dans la description de votre projet. Chacun, vous pouvez expliquer ce projet pour lequel vous avez été retenu à l'ACF. Et après, on reviendra, on fera un autre tour de table. Et cette fois-ci, chacun pourra donner ses pensées, ses recommandations. Et en même temps, on va recevoir des questions en live auxquelles vous pourrez répondre. Est-ce que cela, est-ce que ça vous va ? Oui, c'est bon. C'est bon ? Oui, c'est bon. Ok. Pendant qu'une personne va parler, on va tous fermer nos micros. Ça va être plus facile. Donc, on commence par les dames. Agnès ? Bonjour. 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 Donc, je me présente. Je suis Agnès Quigné. Je suis l'administratrice de l'association dont c'est Follow. On est basé dans le village de Bankoumana, au Mali. Voilà pour la présentation. On est une structure culturelle qui fait à la fois de la formation, de la professionnalisation, des résidences et un festival de danse contemporaine. Voilà essentiellement. Voilà pour ma présentation. Merci Agnès. On va passer maintenant à Issaba. Bonjour à tous. Moi, c'est Issaba. Je suis le coordonnateur général de Canary Magique, un label culturel et créatif basé à Dakar au Sénégal. On intérite plus dans le domaine de la production de contenu, à savoir des dessins animés éducatifs, où on initie les enfants, les parents et même les professeurs des écoles d'atteindre des dessins animés éducatifs et culturels, à le but de faire poser leur éducation au numérique. Merci. Merci beaucoup Issaba. Rodrigue ? Bonsoir à tous. Je m'appelle Rodrigue Bepo-Gotovi. Je suis ingénieur en management de la culture du Troïsme. Je suis à Paraco et au Bénin. Je m'investis beaucoup dans la promotion culturelle et artistique à la base et j'ai été porteur du projet Agenda. Parfait. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, maintenant, je vais vous demander tour à tour de parler un peu plus en détail, de décrire le projet pour lequel vous avez été retenu par l'ACF. Et suite à ça, vous pouvez directement enchaîner avec vos conseils, et vos recommandations. Agnès, on commence par vous. D'accord. Donc, nous, le projet que nous avons présenté au Fonds africain, c'était un projet de résidence à destination des jeunes chorégraphes d'Afrique. Donc, ce programme de résidence a eu lieu en 2021 et 2022. On a reçu six artistes de toute l'Afrique. Il y avait le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Congo et le Kenya. Et donc, pendant deux mois, la résidence est entièrement prise en charge et rémunérée pour permettre aux jeunes chorégraphes de travailler, de réfléchir sur la question de la danse contemporaine en espace public. Et précisément, donc, ils étaient en travail dans le village de Bancouana, donc là où nous sommes situés. Donc, voilà un peu l'idée du projet. C'était partie de l'idée qu'en fait, suite aux problèmes sanitaires liés au Covid, les déplacements des artistes, notamment pour faire des résidences en Europe, étaient très compliqués. Et du coup, nous, on a souhaité mettre en place des résidences en Afrique pour les artistes africains. Et cela a permis, donc, durant cette période un peu complexe, de faciliter le déplacement de ces artistes-là. En ce qui concerne les conseils, donc, que je donnerai aux futures personnes et structures qui souhaitent postuler au nouvel appel à proposition, donc du Fonds africain, c'est de surtout bien lire les lignes directrices parce que je pense que le cœur de la chose est là. Souvent, il faut vraiment lire, j'insiste parce qu'il faut vraiment lire le contexte, les conditions d'appel pour ne pas se retrouver à côté, en fait, de la demande et pour ne pas se faire rejeter, même si on a un bon projet en soi, mais qui ne correspond pas à ce que recherche le Fonds africain, en l'occurrence. Donc, ça, ça serait mon plus gros conseil, en fait, dans un premier temps, je dirais. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Agnès. Isaba ? Ok. Bon, déjà, par rapport à notre projet qui s'intitule Carton Africa, l'idée est venue d'une étude qu'on a faite au Sénégal dans quatre régions, à savoir Dakar, Louga, Thies et Ziegenshore. On a eu à échanger avec certains parents qui nous ont fait comprendre qu'eux, depuis que tout le monde a accès aux numériques, depuis que tout le monde a appris tous les appels, téléphones portables et smartphones, ils ont un souci avec le contenu qu'ils regardent leurs enfants. Dessais admis qu'ils regardent leurs enfants leur posent problème. Ils n'ont pas accès à des dessins admis, typiquement, sur la culture sénégalaise ou africaine. C'est ça que le plus gros problème auquel on a été confronté. Étant dans le secteur du dessin animé depuis plus de sept ans, huit ans, on s'est dit, tiens, pourquoi n'est pas proposé un projet qui permettra à ceux que les parents puissent être acteurs de l'éducation de leurs enfants grâce au dessin animé, avec les enfants eux-mêmes, parce qu'ils ont beaucoup à nous apprendre aussi de leur côté. C'est là où est venu l'idée du projet Carton Africa. Le projet a démarré en 2015 avec un financement de la structure TIGO qui a fermé tout récemment. On a eu à initier plus de vingt enfants qui ont fait trois dessins animés sur le respect de l'environnement, sur la lutte qu'on ne pas le dise et surtout, surtout sur l'accès à l'éducation pour les filles. Et en 2020 avec l'ACF, lorsqu'on a relancé la seconde éducation de cet appel à projet, on a eu à initier plus de 150 enfants. Au niveau des quatre régions du Sénégal, où on allait dans les écoles, les lycées et les collèges, avec les parents et les professeurs de dessin et d'art, on les regroupait dans une salle, au niveau d'un centre culturel régional qui est dans la région en tant qu'étal. Et pendant les mercredis et les samedis, c'est le mercredi soir et les samedis toute la journée, les samedis toute la journée, on faisait un atelier avec les enfants où on les apportait déjà. On s'inspirait d'un compte parce que dans l'atelier en question, on invitait le compteur des régions, à nous proposer une histoire sur laquelle les enfants, on va travailler avec eux, en faire un petit dessin animé. Actuellement, nous avons un total de 30 dessins animés déjà réalisés, qui est à notre actif actuellement. Et ce qui nous a beaucoup plu dans ce projet-là, c'est l'impact qu'on a eu auprès des communautés, des personnes qu'on a eu à rencontrer, à savoir les parents, les acteurs de l'éducation, qui ont beaucoup salué le projet. Et ce qui a fait en sorte que même l'année passée, même cette année plutôt avec la Biennale du Dakar, le projet a été relancé. On a eu un fond indicé des jeunes qui ont fait trois dessins animés sur le contexte du Sénégal et de l'Afrique. C'est un peu ce que je voulais partager. Donc, c'est un projet qui touche autour de l'initiation à la création de contenu éducatif et culturel sur le dessin animé. Le projet est destiné aux enfants, aux parents et même aux acteurs de l'éducation. Maintenant, comme conseil pour les jeunes, je reviens sur ce que ma collègue tout à l'heure a dit de Don't Send Follow. Il est important que les participants puissent bénéficier l'appel à projet, à savoir le contexte sur lequel se base l'appel à projet. C'est très important. Souvent, on passe à côté. Parfois, on a tellement une bonne idée, on a tellement un bon projet qu'on se lance directement à rédiger ou remplir le formulaire, sans prendre la peine d'abord de bien lire les consignes de l'appel à projet. Ça me prend la peine de voir dans quel secteur touche l'appel à projet et surtout voir, au niveau du financement de l'aspect appel à projet, quels sont les points qui sont pris en charge par l'appel à projet en tant que tel. C'est très important. À travers cela, après avoir fait l'analyse d'appel à projet, procéder aussi à une analyse conceptuelle et du contexte de l'appel à projet. C'est important. On ne se lève pas qu'on s'apporte à un projet parce que souvent un projet vient répondre à un problème et résoudre une situation bien déterminée. Donc, il est important déjà qu'on puisse connaître la mode appel à projet. Qu'est-ce que j'apporte comme solution à un problème donné? Et à travers cela aussi, qu'est-ce que mon projet apporte? Est-ce que mon projet va résoudre un problème ou vient faire la continuation de quelque chose qui est déjà existant? Donc, tous ces éléments, je dois poser ces questions-là. Une fois que j'essaie de répondre, je dois savoir si mon projet est destiné à qui? Quel est ma cible? C'est très important. Qui c'est dans la danse? Mais la danse, mais qui sont les danseurs? C'est dans l'audiovisuel? Quel est le domaine? L'animation? OK. Quels sont les critères pour rédiger un projet de dessin animé? Quels sont les critères pour rédiger un projet de fiction? Tous ces éléments-là sont très importants dans l'analyse du contexte. Une fois que c'est fait, déjà, procédez maintenant à expliquer c'est quoi mon projet. C'est très important. C'est quoi mon projet? Et ça, il faut être synthétique. Dire les choses comme il faut. N'est pas être trop généraliste. Parce qu'on veut savoir exactement de quoi parle le projet et qu'est-ce que vous apportez comme solution. Et le point important, c'est le caractère innovant de mon projet. Aujourd'hui, on est à l'art du numérique et du digital. Le projet culturel doit avoir un rapport avec l'innovation. C'est très important. Parce qu'avant, on s'est limité plutôt, je peux dire, à une tournée sur des projections dans les régions. On prenait une tournée des projections, des projets itinérants. Mais aujourd'hui, il est important de savoir, quand je fais mon projet, quel est le suivi de ce projet-là? Est-ce que je le fais juste parce que je veux juste avoir le financement et c'est terminé? Est-ce que mon projet va continuer après? C'est très important. Et parfois, c'est une question piège qu'on pose souvent à des jeunes porteurs de projet. Et puis, ils ont du mal à répondre. Et parfois, ils tombent à côté. Donc, il est important, je récapitule, de connaître le contexte de mon appel à projet. Et savoir bien déterminer quels sont mes besoins de rapport à cet appel à projet-là. C'est ce que j'avais à dire comme conseil. Merci. Merci beaucoup, Isaba. Effectivement, comme l'a dit Agnès et Isaba l'a repris, c'est très important de lire les termes de référence. C'est pourquoi généralement, même quand on lance nos appels à propositions, on met toujours le lien vers les termes de référence plutôt que le lien vers le formulaire. Parce qu'il y en a beaucoup, ils sautent, ils vont directement au formulaire. Et après, ils nous envoient, ils nous posent des questions par mail, des questions dont les réponses figuraient déjà dans les termes de référence. Donc, il faut faire cet effort-là de vraiment lire ces termes de référence-là. Si on les a mis, c'est pour une raison. Donc, il faut vraiment que les artistes, les professionnels du secteur culturel, il faut que ça devienne automatique, de lire d'abord les termes de référence en tant que tel. Donc, Rodrigue, je vous laisse vous exprimer à ce sujet. Oui, évidemment. Merci, madame. J'ai la chance d'avoir été soutenu directement ou par association, trois fois déjà, par le Fonds africain pour la culture. Et je suis le président de l'association culturelle Wendipay. Donc, de 2020 à 2021, on a été soutenu pour le projet Modar, ensuite pour le projet Soldar et enfin pour le projet Agendar. Je dirais fondamentalement, pour le projet Agendar, c'était dans un contexte de COVID-19. Et donc, nous avons estimé, il y a des femmes chez nous ici qui font un travail génial en matière artistique dans plusieurs domaines. On a choisi cinq domaines et dans ce contexte de COVID-19 là, elles ont été freinées par l'élan professionnel qu'elles avaient eu à prendre. Et donc, on s'est dit, il faut aller à leur secours. Il faut leur donner une opportunité de prestation malgré le contexte de COVID-19 qui était devenu difficile. Il faut leur redonner la scène sans le public, les enregistrer en bonne résolution, les mettre en ligne et ça leur apporte également un ouf sur le plan financier. Ce qui a été fait et ça a permis aujourd'hui à ces femmes-là, à ces groupes de femmes ou à ces femmes artistes d'avoir des visuels de bonne résolution en ligne qui peuvent les vendre au-delà des frontières du Bénin. C'est ce que nous avons fait pendant cinq mois. Donc, on l'a programmé à l'espace culturel Wendipay. La mise en boîte est faite, tout est fait et c'est mis en ligne. Et donc, on diffuse afin de continuer par leur donner de la visibilité, de la promotion malgré que la COVID-19 nous empêchait d'avoir la scène. Donc, c'est le projet que nous avons porté dernièrement avec l'ACF. Par rapport aux conseils qu'on peut donner aux personnes ou organisations qui voudront postuler à l'ACF, mes prédécesseurs l'ont déjà soulié. Mais je vais dire, il faut lire et relire jusqu'à compréhension totale des thèmes de référence. Une seule lecture, parfois, moi, je dis que ça ne suffit pas. Il faut lire, laisser, revenir et lire parce qu'il peut y avoir des erreurs de compréhension. Peut-être même si on a une équipe, lire les thèmes de référence en équipe et se les expliquer. Ça permet d'avoir une diversité de compréhension et de limer maintenant afin d'avoir une compréhension très juste ou plus juste. En dehors de cela, il faut donc aller faire recours maintenant à l'idée de projet. Et quand on a l'idée de projet, il faut confronter l'idée de projet avec les thèmes de référence. Est-ce que l'idée de projet que nous avons, est-ce que ça répond aux thèmes de référence? Parce que parfois, les gens sont fermés, ils ont leur idée de projet et puis paf, ils pondent ça et c'est parti. Alors que ça ne cadre pas avec les thèmes de référence. Après ça, je leur dirais également, dans la rédaction des projets, il faut faire des phrases concises, précises, succintes. Il faut éviter les longues phrases des juristes là, qui parfois sont labyrinthiques et fouvoient dans la compréhension. Alors qu'à l'évaluation de votre dossier, vous ne serez pas là pour expliquer à l'évaluateur, à l'expert, voilà ce que je veux dire par ici. Donc, une phrase déjà qui vous porte, qui est ambigu à votre niveau, soyez sûr que l'évaluateur n'est pas forcément mieux adapté pour vous comprendre. Alors que vous êtes en compétition, il y a des milliers de dossiers, c'est le dossier qui se laisse comprendre aisément, qui est plus accessible, qui a beaucoup plus facilement de chances de passer. Les prédiciteurs l'ont également dit, il faut chercher l'innovation dans ce qu'on veut faire. Est-ce que ce n'est pas déjà vu, on va à une compétition. Si nous tous, on dit bon, on va jouer du djembé dans la rue, ça se fait. Mais qu'est-ce que j'apporte au fait de jouer le djembé dans la rue pour que ça apporte une plus-value, une particularité à mon projet? Il faut se poser cette question toutes les fois. Je dirais également, il faut trouver un titre ou une dénomination, un titre accrocheur. Un titre qui invite à la lecture de votre dossier. Un titre qui fait la cour à l'évaluateur, qui l'accroche, qui l'amène à ce domaine. Qu'est-ce qu'il met dans ça? Mais il est parti loin là. Oui, il le faut. C'est des astuces parce que c'est une compétition et il faut se donner toutes les chances de sortir son épingle du jeu. Au-delà de ça, on est beaucoup habitués dans le monde artistique à faire des budgets bizarres, des budgets qui ne répondent pas forcément au terrain. Ceux qui vont étudier ton dossier, ils ne sont pas des extraterrestres. Ils connaissent ce dont il s'agit. Ils savent de façon objective avec combien on peut faire ceci. Et donc, il faut également être réaliste dans l'élaboration du budget afin qu'il n'y ait pas un déphasage entre l'écrit et ce que vous voulez faire avec l'argent. Voilà un peu ce que je peux dire fondamentalement tout de suite par rapport au conseil qu'on peut donner au postulant à l'appel de la CIEF pour 2022. Merci beaucoup, Rodrigue. Votre intervention était très pertinente, notamment la partie du titre accrocheur. Parce qu'effectivement, c'est le titre qui retient l'attention. Donc, si c'est un titre, on a eu tendance à avoir en 2020-2021, dans le cadre du Sofaco, donc des titres qui avaient tous un lien avec la COVID. Donc, c'était des titres très… Ils se ressemblaient. Les titres se ressemblaient. Et même les projets, souvent les projets aussi se ressemblaient. Donc, c'est le projet qui, finalement, les membres du jury, vous le dites, une plus-value. Parce que la plupart des projets, c'était dans le cadre de la COVID pour sensibiliser. Mais sensibiliser de quelle manière ? Si c'est tout le temps de la même manière ou une manière déjà vue, les membres du jury ne sélectionnent pas. Donc, il faut… Tout simplement, il faut innover. Il faut innover dans la rédaction du titre, dans la rédaction du corps même du projet. Et le budget, c'est très important. Parce qu'on a tendance à avoir certains budgets farfelus. Le budget, c'est très important. Parce que, comme vous le dites, les personnes, les examinateurs, les membres du jury sont des… En fait, nous, on prend des gens du monde de l'art et de la culture. Donc, ça peut être de grands artistes. Ça peut être des critiques d'art. Ça peut être des entrepreneurs culturels. Donc, dans tous les cas, ils sont dans ce secteur-là. Donc, ils savent déjà en amont c'est quoi à peu près un budget pour telle manifestation culturelle. Donc, si vous allez avec un budget farfelu ou si, par exemple, vous voulez absolument avoir… Par exemple, si la subvention est à 5 000 dollars, vous voulez absolument être à 5 000 dollars. Donc, vous mettez des choses qui ne sont pas très pertinentes. Donc, directement, l'examinateur va le savoir et ne va pas retenir votre projet. Donc, il faut faire très attention et il faut bien détailler aussi le budget. Il ne faut pas, par exemple, mettre, je ne sais pas moi, un frais de communication ou frais de déplacement. Il faut détailler un peu en quoi consistent ces déplacements-là. Est-ce que c'est des déplacements aériens ? Est-ce que c'est des déplacements terrestres ? Et pourquoi ces déplacements-là ? Il faut vraiment faciliter la tâche aux membres du jury. Bon, c'était un peu ce que moi j'avais à ajouter. Est-ce que vous avez d'autres points par rapport aux interventions des uns et des autres ? Si vous voulez rebondir sur ce que chacun a pu dire. Et en même temps, on invite, excusez-moi, on invite tous ceux qui nous regardent à poser leurs questions en commentaire. On va essayer d'y répondre d'ici la fin du live. Oui, qui veut prendre la parole ? Je prends la parole. Je voulais ajouter à tout ce que j'ai dit en disant ceci. Il est important de faire lire le dossier, le projet rédigé par une personne extérieure. Parce que parfois, quand soi-même on rédige et qu'on fait la lecture, la relaiture, on ne voit pas les coquilles. Parce que l'élément est venu de toi. Alors, en ayant une autre personne extérieure, lui remettant cela pour le lire, ça permet à ce que lui, il décèle facilement les coquilles. Que ce soit sur le plan du français ou de compréhension. Ce qui permet donc de corriger, de peaufiner les choses avant d'envoyer le dossier. Je voudrais leur dire également pour finir, qu'avant l'envoi du dossier, il faut toujours faire le contrôle de conformité des pièces. Ce qui est l'élément qui a été demandé. Il faut faire toujours le contrôle de conformité pour voir si j'ai mis tout ce qu'il faut dedans avant d'envoyer. Je prends par exemple, j'ai copié les liens que je devais ajouter et je n'ai pas ajouté. Alors que les liens sont indispensables. Si je ne fais pas ce contrôle-là, je ne vais pas constater que je n'ai pas mis les liens dedans. Donc, il faut faire toujours ce contrôle-là afin de ne pas se voir défavorisé par des erreurs de la négligence. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Je peux intervenir? Bon, de mon côté, il y a deux points importants que je voulais ajouter. La première, je peux dire, je suis disant la veille stratégique. Le plus souvent, sur le net, la première opportunité qui se passe, parce que moi, j'ai découvert l'ACF comme par hasard. Je tapais un jour sur Google, appel à projet culturel. L'ACF est sorti. Donc, je dirais aux jeunes porteurs de projet, prenez le temps de savoir comment faire des recherches. Lorsqu'on les appelle à projet, c'est très important. C'est très important à la veille. Soit peut-être aller sur Google, je peux dire, il y a un outil de Google qui permet de le faire. Google alerte qui permet de le faire. Mais c'est très important à la veille. L'autre aspect important, c'est aussi, c'est qu'il faut savoir bien lire les consignes du projet. Et savoir déterminer quelle est la date limite de l'appel à candidature. Ne pas attendre le dernier jour pour déposer une candidature. C'est comme mon collègue tout à l'heure l'a dit. Le plus souvent, dans les pièces, je peux dire, à produire, on prend du temps pour le faire. Et le dernier moment, on veut tout faire au même moment. Parfois, on a dit certaines pièces à déposer. Et là, vraiment, on passe à côté. Si l'ACF a reçu à plus de 1000 projets, imaginez, ils disent souvent, on s'attape à leur projet, que les premiers arrivés sont les premiers servis. C'est très important. C'est une phrase de ne pas prendre à la légère. Prenons le temps libre. Ce qu'on vous dit, c'est du août à septembre. Donc, je veux dire, tout un mois, tout le mois d'août, pour pouvoir mettre en place votre projet, bien le compte et bien le rédiger, avant de le soumettre. N'atteignez pas le dernier délai pour soumettre votre projet. Est-ce qu'il peut y avoir un souci ? Soit le site peut-être bloqué, ou soit, je peux dire, le mail qui reçoit peut-être plein, ou encore, il peut y avoir une coupe d'électricité dans votre quartier. Là, vous êtes bloqués. Donc, ces éléments sont très importants à ne pas négliger. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Isaba. Pour rebondir sur ce que vous... Oui, oui, Agnès, allez-y. Non, c'était un peu pour compléter sur les conseils. C'était également aussi pour les porteurs de projets qui, quand vous voyez effectivement que le fonds africain existe et qu'il y a des financements, effectivement, il faut avoir une veille sur les appels parce que le fonds en fait régulièrement. Et pendant le temps où il n'y a pas d'appels, c'est intéressant toujours d'aller voir les personnes qui ont déjà reçu les financements pour comprendre un peu qu'est-ce qui peut attirer le fonds africain, vers quoi est-ce qu'ils vont, sur quel type de questions ils vont être plus portés, des choses comme ça. Pour voir aussi si dans notre pays, dans notre domaine d'activité, il y a des personnes qui ont déjà eu le financement. Ça peut être quand même super intéressant d'aller voir tout ça pour même poser des questions comme on le fait aujourd'hui, mais peut-être de manière autre à des porteurs de projets de mon pays, de mon secteur, pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Voilà. C'était un petit peu en plus. Merci Agnès. Bonjour, Abdelwahed, c'est Abdelwahed de Cinéma pour tous. Bonjour, bonjour Abdelwahed, c'est le président de l'association Cinéma pour tous. Bonjour Abdelwahed, je vous laisse vous présenter. Oui, Abdelwahed, c'est le président de l'association Cinéma pour tous. L'association Cinéma pour tous, en 2021, a réalisé le projet, un projet ciné africain. C'est une plateforme pour le cinéma, une plateforme pour diffuser en manière de Covid et tout le monde dans la maison. Il n'y a pas l'opportunité d'organiser du festival. C'est une opportunité d'organiser un festival en ligne. C'est un festival pour les cinéastes indépendants. Il n'y a pas d'opportunité pour les cinéastes indépendants. Les autres cinéastes professionnels, comme ça, il y a des festivals organisés, il y a des manifestations, grandes manifestations organisées. C'est un festival organisé et faire à date avec le Covid et organiser des sessions en ligne. Mais pour les indépendants et pour les amateurs, il n'y a pas une opportunité pour diffuser leurs films ou pour être connecté avec le public pour représenter leurs films. Pour cela, notre association a créé, réalisé le projet, le projet festival, un petit festival en ligne, le festival de cinéastes indépendants africains, cinéafricains. Aujourd'hui, il y a aussi un de mes participants et nos amis en Afrique. C'est juste écrit sur Google www.cinéafricains.com, juste l'adresse des plateformes. Après le festival, notre association a développé les plateformes pour réaliser un autre rôle, pour jouer à l'autre rôle, ce n'est pas justement le rôle du festival cinéma en tant que Covid. aujourd'hui, la plateformes pour partager les vidéos de tous les cinéastes africains indépendants et pour faire partager les opportunités de financement et tout ça. Pour les futurs porteurs de projets du fonds africain, je dis que lire bien l'appel à projets. La bonne chose, c'est que le formulaire du fonds africain n'est pas très compliqué par rapport aux autres barres de fonds et aux autres fonds. Parce que les autres fonds, il y a un formulaire long, plusieurs questions et plusieurs objectifs spécifiques. Mais avec le fonds africain, il est très simple de rendre le formulaire, juste chercher une bonne idée, une bonne idée personnalisée avec vous, avec le temps, avec le contexte africain. Il n'est pas copier une autre idée, cinéma pour tous, la part actuelle pour le cinéma, l'innovation dans le cinéma, cinéma pour tous, pour tout, en fond. Donc, on fait cinéma, ciné africain, on fait une autre plateforme, la cinéance, la cinéma africain et jouer le même rôle de plateforme de cinéma pour tous. Mais pour changer une autre idée, il y a plusieurs idées. Il y a le décide pour le patrimoine à travers le cinéma, à travers les vues et le cinéma, parce qu'il n'y a pas l'actuel pour le cinéma. Pour les autres cas, on fait des autres idées. Mais il n'y a pas trop même avec le cinéma, avec le décide pour le photographe, des autres projets. Il y a plein d'idées et plein d'autres exemples en tout le monde. Donc, je cherche une bonne idée par rapport au concept et aux problématiques actuelles. Et après, la réduction, ce n'est pas très compliqué, c'est un simple formulaire. Même le budget est très simple. 4 ou 5, normalement, notre association, il y a 4 ou 5 lignes budgétaires. Il n'y a pas plusieurs lignes budgétaires. Et même après le rapport et tout ça, avec le fonds africain, c'est très simple. Si ça, juste cherche une idée, une vente et une idée directement répond aux problématiques actuelles en Afrique. Pour donner la valeur à votre projet et votre idée, normalement, le fonds africain a toujours sélectionné un grand nombre de projets. Il n'y a pas d'idées à des autres fonds, il y a sélectionné 4, 5, 10, 20. Mais avec le fonds africain, il y a toujours des autres appels 40 dans chaque appel. Donc, l'opportunité pour vous est une grande opportunité. Donc, juste ça, c'est mon expérience avec le fonds africain. Merci. Merci beaucoup, Abdelwahé. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, ce que moi, je voulais ajouter, c'était par rapport aux opportunités, par rapport à ce que Issaba disait en ce qui concerne la veille. Donc, c'est très important de faire la veille, non seulement à travers Google Alert, mais je vous ai mis là, vous voyez, ça s'affiche, le site culturefundingwatch.com, qui est un site d'opportunités culturelles que vous pouvez visiter chaque semaine. Il y a beaucoup d'opportunités culturelles dessus, que ça soit pour l'Afrique, que ça soit pour le monde entier. C'est vraiment vaste et ça vous permettra vraiment d'avoir continuellement des opportunités. Il y a des opportunités de résidence artistique, des opportunités de subvention. Il y a un peu de tout et pour toutes les disciplines. Donc, je vous invite vraiment à consulter régulièrement cette plateforme là et également là, je vais afficher quelques questions qu'on a, notamment la question de Richard qui dit dans le cadre de cet appel à projet, le formulaire est fait en sorte que les personnes physiques puissent le remplir. Il ne semble pas y avoir la partie concernant les organisations. Effectivement, on s'en est rendu compte tardivement. Hier, on avait omis de mettre le formulaire pour les organisations, mais tout ça va être réglé d'ici, d'ici la fin de la soirée. On va rajouter un formulaire pour les organisations comme ça, voilà. Et artistes individuels et organisations pourront postuler. Dans tous les cas, vous avez le temps. C'est juste qu'en septembre, donc vous avez le temps. Ensuite, H2O Slam demande, est-ce que l'ACF finance un projet deux fois ? Bien sûr, on finance, on ne met pas de barrière, il n'y a pas de limite. Ce n'est pas parce qu'un porteur de projet a déjà bénéficié d'une subvention de l'ACF qui ne va plus en bénéficier. On a plusieurs cas, notamment en Guinée, on a deux bénéficiaires qui ont reçu deux fois une subvention. Pourtant, nos membres du jury ne sont pas les mêmes. Nos membres du jury changent à chaque appel, donc il n'y a pas de favoritisme. Ils ne se connaissent même pas. Nos membres du jury ne se connaissent même pas en avance. On envoie vraiment toutes les candidatures à chaque membre du jury séparément. Ils font le travail de leur côté et ce n'est qu'à la fin, quand tout le monde nous renvoie leur sélection, qu'on organise une réunion sur Zoom ou une réunion physique où tous les membres du jury se connaissent à ce moment-là. Donc, c'est pour vous dire que tant que le projet est bon, tant que le projet est innovant et créatif, nous, on n'a aucun problème à financer deux fois la même personne ou la même organisation. La seule condition, c'est que le bénéficiaire ait déjà envoyé ses rapports narratifs et financiers finaux à notre administrateur avant de postuler au nouvel appel. C'est la seule condition. S'il n'a pas terminé son ancien projet, il ne peut pas prétendre à une autre subvention. Ça, ce n'est pas possible. Alors, une autre question. Qu'est-ce qui importe le plus lorsqu'on postule ? L'idée ou la qualité de la rédaction du projet. Un dossier peut être bien rédigé sans pour autant être pertinent en termes d'idées. Tout comme certaines idées sont pertinentes, mais émanant d'auteurs qui n'ont pas les éléments de langage pour rédiger un bon projet. En tant que médias culturels, beaucoup d'artistes qui ont subi des rejets de leur dossier nous posent la question ici à Bamako. Que répondez-vous ? Alors, ce qu'on peut répondre, c'est vrai que certains porteurs de projet ont des bonnes idées, mais nous on ne peut pas le savoir. On ne peut pas savoir que l'idée est bonne si l'idée n'est pas détaillée sur le formulaire. Mais on essaye de trouver des solutions à ça, c'est-à-dire parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas lettrées. Donc, on essaye de mettre en place, en tout cas pour nos prochains appels à projets, on est en train de réfléchir dessus. Si on ne va pas mettre en place une solution pour ces personnes-là, par exemple, leur demander, au lieu de remplir un formulaire en ligne, de nous envoyer une vidéo tout simplement. Ils ont une vidéo dans laquelle ils vont présenter leur projet, ils vont énoncer leurs plans d'action, leur budget, tout ça vocalement à travers la vidéo. Peut-être ça peut leur faciliter la tâche. On est en train de réfléchir sur des systèmes comme ça. On n'a pas encore statué dessus. Mais je vais laisser les intervenants interagir au sujet de cette question. Qui veut prendre la parole ? Je voudrais bien prendre la parole. Oui, Rodrigue. À cette préoccupation, je pense que, hormis les cas des personnes qui ne sont pas lettrées, les deux sont indispensables pour un bon dossier. La pertinence de l'idée est la qualité de la rédaction. Je l'avais énoncé à l'entame, postuler à un appel à projets, c'est aller à une compétition. Et donc, en allant à une compétition, il faut se donner toutes les chances de réussite. Et donc, rien n'est à négliger. Et l'autre chose, si par exemple, je n'ai pas la qualité rédactionnelle qu'il faut, je peux me rapprocher de personnes qui ont la qualité. Il y a des consultants. C'est de l'argent que je vais chercher. Et qui va chercher l'argent, transpire. Il n'y a rien à faire. Que ce soit en Afrique ou en Occident, l'argent, il faut transpirer pour l'avoir. Et donc, si je suis convaincu que je n'ai pas les qualités pour rédiger et que j'ai une bonne idée, je peux me rapprocher de personnes qui ont la qualité pour le faire afin que ces personnes-là puissent m'aider. Si c'est sur une entente, s'il devient l'administrateur du projet, je ne sais pas si je vais le payer à la fin de la rédaction. En tout cas, ça dépend des thèmes, des clauses de notre contrat. Et là, ça me donne tous les champs de réussite. Parce que vouloir sauter une fosse en ayant l'idée qu'on ne peut la sauter, c'est ne pas vouloir. savoir que je ne peux pas rédiger, mais je m'efforce de le faire ainsi. C'est affaiblir mon dossier déjà dès la base. Donc, les deux sont indispensables pour un bon dossier. La qualité de la rédaction et l'innovation, l'idée, la pertinence de l'idée. Voilà ce que je voulais répondre à celui qui a posé la question. Merci beaucoup, Rodrigue. C'est très pertinent. Quelqu'un d'autre veut intervenir ? Et vous n'avez pas d'ajout ? Ok. On passe peut-être à une autre question. Alors, bonjour. Est-il possible qu'une organisation postule pour les deux lots en même temps ? Création et diffusion ? Non. Bon, là par contre, non. Il faut choisir. Soit la création, soit la diffusion. Mais pas les deux en même temps. Ensuite, est-ce que l'ACF peut financer un projet qui a déjà reçu un début de financement pour complémenter le plan de financement ? Si je comprends bien la question, c'est, par exemple, je dis n'importe quoi à quelqu'un qui veut réaliser un film qui a déjà reçu une subvention, par exemple, pour l'écriture du scénario et qui aimerait une subvention maintenant pour la réalisation ou bien le cacher des acteurs, par exemple. Si c'est bien ça la question, effectivement, cette personne peut postuler pour un complément. Mais encore une fois, il faut que cette personne ait déjà achevé son ancien projet avant de demander un nouveau financement à l'ACF. Pas seulement l'achever, il faut qu'il ait envoyé les rapports finaux à l'administrateur. Alors, Rodrigue, quelqu'un demande votre contact ? On vous reviendra avec le contact de Rodrigue. Alors, l'ACF finance-t-elle la réalisation de clips vidéo des chants religieux tels que le gospel ? L'ACF, bon, on est non seulement apolitique, mais aussi tout ce qui est religion aussi, effectivement, on ne statue pas dessus. Mais vu que c'est la réalisation d'un clip, ça s'inscrit dans l'appel à projet. Ça reste de l'audiovisuel. Donc, oui, vous pouvez toujours postuler. C'était la dernière question. Est-ce que les participants, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose en attendant d'avoir d'autres questions ? Il nous reste encore 15 minutes. Allez, tu peux participer. Ça dépend. Il peut arriver que moi… Allô ? Oui, ça va, ça va. Allô, vous m'entendez ? Oui, oui, c'est maintenant qu'on vous entend. Oui, maintenant, c'est bon. Allez-y. OK. OK, merci. D'accord. Je disais, il peut arriver qu'une personne ait, par exemple, l'idée d'un projet qu'il veut proposer et qu'il ne sait pas comment la rédiger. Mais c'est aussi important de savoir à quel point ça joue la question du droit d'auteur. Parce qu'il faut éviter de donner un gros projet à une personne qui peut le récupérer. Il faut très attention. Plus souvent, il y a pas mal d'art de porter le projet tendant à ce piège. J'en ai vu au Sénégal des personnes qui sont quand même dans ce piège, qui ne pouvaient pas rédiger un projet, qui n'ont pas une maîtrise pour l'idée informatique, mais qui ont rédiger ce format. Et c'est avalé que la personne qui a saisi le projet en tant qu'était, c'est un cas par le projet. Il faut très attention. Donc, essayez de vous rapprocher de ces structures qui gèrent tout ce qui touche au droit d'auteur, c'est très important. Allez voir ces personnes, discutez avec elles, écoutez leurs conseils. Dès que c'est fait, maintenant, si vous devez lancer un projet, que vous voulez vous rapprocher d'une association culturelle avec qui vous pouvez collaborer dans ce projet, je fais de la rédaction de ce projet-là, pensez à avoir un protocole d'accord avec elles, c'est très important. Je peux donner un projet à une personne comme ça sans pouvoir bien réfléchir sur la question du droit d'auteur. Tout à fait, Isaba, ça c'est très important. Et souvent, on a certains postulants qui viennent nous voir directement au siège de l'ACF et qui nous demandent en fait, qui nous demandent, mais est-ce qu'eux, ils peuvent avoir confiance en quelqu'un ? Par exemple, aller voir quelqu'un pour demander à cette personne de les aider à rédiger le projet. Ils disent que pour eux, souvent, ce n'est pas facile parce qu'ils se disent, parce qu'eux, ils ne sont pas lettrés par exemple, cette personne, elle peut en profiter et prendre leur projet, postuler à leur place et récupérer les sous. Donc, effectivement, c'est une question très importante et il faut faire attention à vers qui vous vous dirigez pour la rédaction de ce projet-là. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir ? Je voudrais dire quelque chose. Oui, Amodri. Oui, c'est d'encourager tous les artistes et acteurs culturels africains qui, peut-être par le passé, ont déjà postulé qu'ils n'ont pas réussi à tirer leur pain du jeu, qu'ils ne se découragent pas. De savoir que celui qui a gagné un projet aujourd'hui, il a déjà échoué dix fois par le passé. Et donc, c'est une course de fond et non de vitesse, de toujours tenter leur chance, de toujours aller à l'opportunité. Même si on ne gagne pas l'appel, on gagne quelque chose, on gagne en expérience, on gagne en connaissance, on y attire toujours une expérience. Donc, de ne pas se décourager, parce que je vois beaucoup qui disent, j'ai dit à Postul une fois, deux fois, franchement, je suis fatigué. Non, ne soyez pas fatigué. On ne sait pas quand est-ce que tu vas te dire, voilà, ton heure a sonné. Donc, il faut toujours essayer, il faut toujours y aller, même si on a échoué par le passé. Tout à fait, c'est exactement ça. Oui ? Juste une autre recommandation. Juste au cours de la phase de rédaction d'un projet, il y a une phase très importante, il y a le brainstorming. On fait un groupe avec, dans l'organisation, il y a deux organisations, une seule personne qui rédige l'appel à projet, et l'idée est focaliser sur une personne ou deux personnes. Faites l'échange avec les autres membres des associations, parce qu'il y a des idées dans les autres personnes qui recherchent votre idée pour se construire avec une idée très très solide et très innovante. Et là, il y a des experts, il y a des amis. Bon, c'est un risque de parler d'une autre idée à l'autre, c'est un risque de perdre l'idée avec les autres et postuler avec votre idée. Mais faire une recherche, discuter avec les autres, et chercher des autres idées pour enrichir votre proposition. C'est le problème de la plupart des hommes, qu'une seule personne, deux personnes, et l'idée d'un ou deux. de faire le brainstorm avec les autres personnes, avec les autres amis, pour enrichir votre idée. C'est mon recommence. Tout à fait. C'est vrai, Abdel Wahed. Ce n'est pas évident quand on est en association. Ce n'est pas évident de... En tout cas, quand on fait le brainstorming, après, certaines idées peuvent fuiter. Donc, encore une fois, il faut vraiment faire attention à vers qui vous vous dirigez pour la rédaction de votre projet. Il faut vraiment que ça soit quelqu'un qui ait de l'expérience dans ce domaine et quelqu'un qui a l'habitude de le faire. Est-ce que vous avez entendu des échos positifs sur cette personne-là ? Et après, à partir de là, vous pouvez choisir de... Voilà, de confier votre dossier à cette personne. Il y a une autre question. Oui. Bonjour. Ma question est de savoir, en finissant de remplir le formulaire, doit-on envoyer avec le dossier complet de production du projet ? Non. En fait, si vous regardez bien le formulaire, il y a une partie où c'est écrit de décrire le projet, de résumer le projet en quelques mots. Donc, c'est là que vous décrivez le projet. Mais il n'y a aucun fichier à joindre à ce formulaire-là. Il faut juste envoyer le formulaire au format PDF à l'adresse mail mentionnée dans les TDR. C'est tout. Une autre question. Après les rapports finaux, quels mécanismes l'ACF a mis en place pour faire parvenir aux anciens bénéficiaires une note d'évaluation pour encouragement ? Bon. Je n'ai pas bien compris cette question. Est-ce que vous pouvez reformuler ? Oui. Est-ce que vous avez compris ? Je le comprends. Il faut dire qu'on n'a pas la culture de demander les attestations de bonne fin d'exécution. D'accord. Ah, d'accord. Ok. Voyons. Donc, c'est l'occasion pour moi de dire à tous les bénéficiaires du projet que dès l'exécution, la fin de leur projet, ils peuvent demander, écrire à l'administration. Moi, je l'ai fait pour les trois initiatives que j'ai eues de l'ACF. J'ai demandé l'attestation de bonne fin d'exécution et ça sert pour les fois à venir. Bon. Après, l'ACF aussi peut mettre en place un mécanisme pour encourager les bons docteurs. Voilà. Tout ça, ce qui a été dit à commencer avec les bénéficiaires les plus innovants. Donc, voilà un peu ce que j'ai compris de sa question. Effectivement, c'est ça. Et comme vous le dites, voilà, ce n'est pas automatique pour les bénéficiaires. Certains, après avoir reçu les subventions, ne font plus signe. mais effectivement, nous-mêmes, on va mettre en place en interne automatiquement dès qu'on reçoit les rapports finaux, on envoie l'attestation. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Non, je ne pense pas. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Il nous reste neuf minutes. Il ça va? Vous souhaitez intervenir? On vous entend? Non, le micro est fermé. OK. Là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Allô? Le micro est fermé, Isaba. Vous entendez? Oui. Oui, là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Au niveau du mouvement de la Renaissance. Il y a un point important que j'ai retenu. C'est qu'est-ce qui se passe, je peux dire, après avoir reçu le financement de mon projet, comment le projet évolue? C'est très important, cette question-là. Comment le projet évolue? Parce que ce programme de financement, on dépense l'argent, c'est fini. On doit penser à demain. Parce qu'aujourd'hui, on peut postuler une fois à l'ACF. Mais attention. Demain, on a nos petits frères qui arrivent. On a nos enfants qui arrivent. Qui démontrent si on va bénéficier de l'ACF. Alors, lorsqu'on a un financement aujourd'hui pour cette question-là, l'argent que je reçois par rapport à mon projet, si je finis le programme de l'ACF, si c'est 6 mois, 4 mois, 5 mois par exemple, après cette période-là, comment mon projet va continuer? C'est la question qu'on doit se poser. Il faut déjà commencer à préparer cette étape. C'est très important. Comment se préparer à cette étape-là pour que mon projet soit autonome, financièrement? Et ça, c'est très important. J'espère que l'ACF aussi pourra, dans le jour à venir, nous proposer un atelier autour de cela. C'est très pertinent. C'est très important. Comment faire un projet évolutif? Et cette question, on la pose à chaque fois. Un autre aspect important. Quel rapport entre l'appel à projet culturel et les ODD, les objectifs du développement durable? La première question, on ressort. Quel rapport entre l'objet culturel et les objectifs du développement durable? Ça, c'est si important. J'aimerais aussi que l'ACF, dans cet aspect-là, avoir un panel. Comment faire ce qu'on peut justifier cela dans un appel à projet? Parce que souvent, cette question, beaucoup se bloque à ce niveau. C'est ce que j'avais à dire. C'est pour ça qu'on a essayé, qu'on demande, c'est pour ça qu'on demande à nos bénéficiaires de nous envoyer souvent des témoignages vidéo. Des témoignages vidéo dans lesquels ils parlent non seulement, ils décrivent le projet pour lequel ils ont reçu un financement, mais également, ils parlent de l'impact, l'impact que ce projet a eu dans leur communauté. Donc, c'est très important. C'est très important. Il ne faut pas juste prendre une subvention pour réaliser un projet et après, il n'y a pas d'impact. C'est pour ça qu'on demande ces témoignages vidéo-là et après, on les partage parce que nous aussi, ça nous permet même au niveau de nos partenaires, de nos bailleurs, de justifier. Parce qu'eux, ils nous accompagnent, mais ils veulent nous accompagner sur des projets qui ont un réel impact. Ils ne veulent pas nous accompagner sur des projets qui se font aujourd'hui et voilà, on n'en parle plus demain. Donc, c'est important. Il faut que les bénéficiaires aussi sachent mesurer l'impact de leur projet. Même depuis le moment où ils commencent à réfléchir sur la thématique de leur projet, ils se disent OK, mon projet va avoir tel impact, il va servir à telle personne. Voilà, il faut réfléchir à ça en amont. Parce que ce sont des questions qui peuvent être posées après. Même si ce n'est pas par l'ACF, si vous demandez une autre subvention à un autre organisme, il y a de fortes chances qu'on vous demande quel est l'impact, quel sera l'impact de votre projet si on vous finance. Donc, c'est important. Oui, Rodrigue, vous voulez intervenir? Oui, je voudrais également dire à tous ceux qui ont bénéficié du fonds de l'ACF ou tous ceux qui n'en ont pas bénéficié, comprennent l'habitude de documenter via le numérique nos réalisations d'activités. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez la majeure partie des appels, on vous demande des liens afin d'aller voir ce que vous avez eu à faire par le passé. C'est donc un outil de crédibilité ou de crédibilisation. Mais beaucoup n'ont pas de plateforme, ni de site internet, ni de page Facebook, ni d'éléments sur YouTube. Et c'est pendant qu'un appel a été lancé, lorsqu'il a monté le dossier, qu'il met une vidéo en ligne. Quand on va sur cette vidéo, ça peut vous décrédibiliser parce qu'on constate que c'est à cause de l'appel que vous avez mis la vidéo en ligne. Ce n'est pas forcément bien pour quelqu'un qui veut aller gagner. Donc, prenons l'habitude au jour le jour, chaque jour, de mettre les éléments de visibilité, de communication autour de nos actions sur la toile, en ligne, pour qu'après, ça ne soit pas un désavantage en ne pouvant pas trouver des liens pour envoyer ou des liens trop récents pour ne pas pouvoir justifier de la pertinence de notre action dans le temps. Voilà ce que je veux faire comme complément. Juste, Yoma, pour notre association, je vous invite aux futurs porteurs de projets de contacter notre association à travers notre page Cinéma pour tous pour leurs questions ou pour aider vous à rédiger leurs projets, même expliquer l'objectif global spécifié des projets comme ça. D'accord. Donc, tous les bénéficiaires, vous proposez d'aider les bénéficiaires à ceux qui sont dans le domaine du cinéma, c'est ça ? Dans le domaine du cinéma à aller vers vous. Moi, pour la rédaction, toutes les disciplines. Toutes les disciplines, d'accord, d'accord. Ben, c'est parfait. Oui. C'est parfait. Donc, je vais mettre cinéma pour tous. Voilà. Ils peuvent vous contacter sur votre page Facebook. Pour tout ce qui est, voilà, tout ce qui est montage du dossier. C'est ça ? Ben, c'est parfait. Merci beaucoup à vous, Abdeloued. Ça, je pense que ça va en intéresser plus d'un. Parce que c'est souvent cette question de montage du dossier qui revient. Et voilà, c'est pas évident pour tout le monde. C'est pour ça qu'à l'ACF, on fait toujours de telle sorte à simplifier au maximum nos formulaires. Parce que comme Adeloued l'a dit, quand vous postulez à des subventions dans d'autres organisations, on vous demande beaucoup, beaucoup de choses. Nous, vraiment, on a tout fait pour simplifier vraiment, pour que, voilà, monsieur tout le monde, madame tout le monde puisse postuler sans problème. Ok. On est, voilà, on finit dans une minute. Je vous remercie. Merci à tous pour votre disponibilité. Et merci pour vraiment vos interventions qui étaient très pertinentes et qui, je pense, ont éclairé et édifié tous nos internautes. Est-ce que vous avez un mot de fin, un conseil pour la fin avant qu'on termine ? Je vais vous laisser, voilà, la parole à chacun. Agnès, vous voulez commencer ? Ce n'est pas vraiment un conseil. C'était juste pour remercier le Fonds africain, voilà, de donner l'opportunité à des artistes et des structures de réaliser leurs projets sur le continent. Et voilà, c'était juste un remerciement à vous, voilà, merci. Merci Agnès. Rodrigue ? Je vais dire merci également au Fonds africain pour la culture pour cette opportunité de financement en africain de la culture que vous nous offrez. Et toute la spontanéité, toute la diligence avec laquelle vous gérez la mise à disposition des financements, le suivi et tout ça, franchement chapeau. Je profite également pour dire à tous mes compatriotes béninois que le Fonds africain pour la culture pour y gagner de financement, on n'a pas besoin de connaître quelqu'un. Et enfin, je remercie tous les membres de mon association culturelle Moindique Péa Paracou pour le travail titanesque qu'ils abattent tous les jours à mes côtés. Merci beaucoup, Audrey. Issa Ba ? Issa Ba, on ne vous entend pas. Issa Ba, on ne vous entend pas. Allô ? Je pense qu'Issa Ba a un petit problème de connexion. Issa Ba ? Il est bien. 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 Ok. Adeloued, est-ce que vous avez un mot de fin ? Moi, c'est pareil aussi. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous pouvez y aller. Désolé, c'est mon micro-quête aussi. Ok. Je disais, je tiens à bord remercier à la CF pour cette bonne opportunité. Parce que, grâce à vous, déjà notre projet n'a plus lancé. Merci, Issa Ba. Adeloued. C'est bon, vous m'entendez ? Oui, c'est bon. On vous entend. Adeloued. Ok. Bon. Je dis juste le développement culturel de notre continent africain, c'est notre responsabilité. Et donc, merci pour toutes les organisations et les personnes en Afrique qui travaillent sur le développement culturel en toutes les pays africains. Et merci, merci, merci pour le fond africain, pour votre soutien, pour aider nous à faire un grand changement en Afrique. Et vive l'Afrique ! Merci beaucoup, Adeloued. Merci à tous. Merci pour votre temps, pour votre disponibilité, pour vos interventions qui étaient très riches. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On espère réellement que ça vous aidera à y voir plus clair sur cette question d'appel à projets. Et on espère que vous allez trouver des projets innovants à nous soumettre. Merci beaucoup et bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Merci à tous.